Salut les loulous d'Orgeval ! Donc aujourd'hui nouveau roue de confinement. Alors on va avoir un petit émomme aujourd'hui, un petit émomme qui va durer donc 30 minutes. Sur ces émommes de 30 minutes, sur chaque minute je vais vous demander d'être actif 45 secondes et d'avoir une récup de 15 secondes. Ensuite cet émomme de 30 minutes, vous allez avoir donc 5 tours avec 5 ateliers et une minute de récup. Les ateliers sont les suivants. En premier, on va avoir un complexe avec un go bullet squat et une fente à gauche, une fente à droite. Deuxième atelier, on va faire un devil press un peu remixé. Ça va être un devil press thruster. En 3, on va avoir des push-ups donc les pompes. 4 overhead squat, 5 burpees tuck jump et donc sixième minute ce sera récup. Objectif, arrivez à faire le même nombre de répétitions à chaque tour. Vous allez établir un nombre de répétitions sur chaque atelier au premier tour. Essayez de refaire le même, voir un petit peu plus sur les tours d'après. Ok ? Pour ce wood là, dans l'idée normalement donc on est avec une double ou une KB donc plutôt lesté. 15 et 22,5 en niveau RX. Si vous pouvez vous mettre avec un gilet lesté aussi c'est pas mal du tout. Ok ? Je vous montre après comment avoir une charge autre que le dumbbell ou la KB avec quelque chose fait maison. Ok ? Et sinon vous ferez au poids de corps et en dessous on vous marquera comment faire le wood au poids de corps. D'accord ? On se rapproche, ça c'est pour toi Natacha. Big up à toi poisson boule, je trouve qu'ils te représentaient très bien. Voilà. Maintenant je vous présente chacun des ateliers. D'accord ? Donc le premier. Le premier donc comme je vous ai dit, ah oui. En premier donc ce que je vous disais, le sac à dos, vous l'avez ici. Donc j'ai mis une bouteille à l'intérieur, les lances je les ai enroulées autour, j'ai serré très fort et ça me permet du coup d'avoir une accroche. Ce qui me permettra donc de jouer avec ou de le tenir ou même de l'avoir au-dessus de la tête. D'accord ? Ça c'est pour votre sac à dos. Normalement vous avez tout ça à la maison. Vous avez donc l'élastique que vous pouvez mettre au niveau des cuisses pour pouvoir mettre un petit peu plus d'intensité. Et votre gilet laissé, 9 pour les garçons, 6 pour les filles. Sinon on est avec la dumbbell. Le premier donc vous avez complexe, gobelet de squat et lunge. Vous allez être ici, il va falloir enchaîner un squat, ok ? Une fente avant ici et une fente à droite. Et vous enchaînez. Là je fais mon deuxième complexe, ici. D'accord ? Ça c'est le premier atelier. Deuxième atelier, vous avez le Devil Press Struster. Vous avez le sac à dos ou la dumbbell ou autre ici. Vous faites un burpees, vous remontez. Vous venez chercher ici, à la poser sur l'épaule et à la jeter au-dessus de la tête. Ils vont bien changer. Là, burpees, je remonte. Je viens chercher ici, dumbbell et là-haut. Ok ? Le troisième, j'ai un trou. Le push-up. Donc vous venez ici, alignement, les épaules au-dessus des poignets. Je viens chercher les poitrines au sol et je remonte. C'est la même chose sur les genoux. Je viens chercher les poitrines au sol et je remonte. Je n'oublie pas l'alignement. Épaules, hanches et genoux. Ensuite, vous aurez les overhead squats. Pour le overhead squat, vous prenez votre dumbbell, vous la gardez dans le même bras pour toute la minute. Bien large au niveau des appuis, pointe de pied vers l'extérieur. Je regarde loin devant, je viens chercher à descendre et à remonter le plus droit possible. Ok ? Pour terminer, les burpees tuck jump. Donc là, vous venez chercher un burpees et quand vous remontez, on vient chercher un saut. Ok ? Ça, ça fait une répétition. Sixième minute, récup. Et vous recommencez ça encore sur quatre autres tours. Ça vous fera cinq tours au total. D'accord ? Voilà pour vous. J'attends vos commentaires en dessous de la vidéo. D'accord ? Sinon, je vous souhaite bon courage et amusez-vous bien. Bisous les loulous. Sous-titrage Société Radio-Canada